Avant de commencer la vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rire à T. Merci. Lorsque Tekin se réveille, la police l'interroge sur l'identité de la personne qui l'a violentée en disant qu'un individu se trouvait alors sur les lieux. Mais, contre toute attente, Tekin déclare que ce n'était pas lui et avoue qu'il n'a confiance qu'en lui pour la demande qu'il va lui faire. Celle de protéger deux reins coûte que coûte car elle court un grave danger. Dans l'espoir de récupérer des reins et ainsi former une famille, Ali accepte de faire un lourd sacrifice. Écartez définitivement Assy de sa vie. De son côté, Belgin demande à Bora de finir avec Seyi. Mais, au dernier moment, le jeune homme faillit à sa mission. Alors que des reins se décident à monter voir Assy qui est en larmes, Seyi profite de ce moment pour passer à l'action. Ali et des reins partent vivre chez Sanji dans l'espoir d'échapper à Seyi. Mais, Ali reçoit soudainement un appel d'Assy qui lui fait ses adieux, déclarant qu'elle met fin à ses jours. Ali part immédiatement à son secours, mais Seyi profite une fois de plus d'un moment où la fille de Tequin se retrouve seule pour sévir. Belgin donne rendez-vous à Bora et Ali décide de suivre le jeune homme pour découvrir enfin ce qu'il cache. De son côté, des reins quitte le domicile familial et repart avec Ali, mais son ressentiment envers le jeune homme est grand. Plus tard, Assy arrive à la guinguette de Rauf en pyjama. L'état d'Assy ne s'améliore pas. Alors qu'elle s'apprête à se rendre à l'hôpital en compagnie de sa mère, elle échappe à la surveillance de cette dernière durant quelques secondes et se rend au gymnase pour voir Ali. Mais des reins arrivent au même moment et Assy fait face à une nouvelle désillusion. C'est la fin de la vidéo, nous prenons rendez-vous très prochainement. Bon dimanche à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada